Donc, bonjour tout le monde, merci d'assister à notre petit atelier sur les ressources éducatives libres. Donc, ça nous fait plaisir de collaborer avec eCampus pour vous présenter cet atelier. Donc, Justine et moi, on aime beaucoup les ressources éducatives libres et surtout, c'est un moyen pour pouvoir non seulement en trouver, mais pour pouvoir également en créer. Donc, c'est vraiment l'éducation ouverte. Et puis, lors de cette présentation, on veut que ce soit un peu interactif. Donc, si vous avez des questions, ne gênez-vous pas dans le chat ou prenez le micro pour nous les demander. Il y aura aussi une petite période à la fin de questions. L'atelier se veut vraiment un atelier pour donner de l'information. Et puis, après le mois de décembre, donc à la session d'hiver, on va faire également un autre atelier sur la création de ressources éducatives libres. On pourra vous en reparler un petit peu plus tard. Donc, je vais débuter. Donc, voici notre petit menu. On va présenter les avantages de l'éducation ouverte, les licences ouvertes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Évidemment, la base. Et puis, un autre élément, si vous avez des questions, puis on n'est pas capable d'y répondre, gênez-vous pas pour poser tout ce qui vous vient en tête, parce qu'on va pouvoir aller chercher les réponses pour vous et vous les donner le plus tard. On va parler aussi de l'accessibilité des ressources, petite application H5P et de Pressbooks. Donc, ce sont les éléments qu'on va aborder. Donc, tous ces éléments-là vont nous permettre d'être sensibilisés, puis on espère de vous intéresser. Donc, on va commencer avec un petit Mentimeter. Donc, qu'est-ce que vous connaissez des ressources éducatives libres? Donc, en quelques mots, un ou deux mots, vous avez le petit code que vous pouvez entrer dans Mentimeter ou le code QR. Donc, si tu veux, Justine, je vais partager mon écran. Oui, à toi, ma chère. Vous devriez voir mon écran. Donc, au fur et à mesure que vous allez entrer des réponses, vous avez le code pour menti.com, 47664446, et vous avez aussi le code QR. Chantal, peux-tu monter un petit peu ton écran? Parce que le code est comme dans le bas. Peux-tu monter un petit peu? Non, ça ne se monte pas. C'est l'écran fixe. OK, c'est bon. C'est bon. C'est correct. C'est beau? Oui. OK. OK. Donc, c'est vraiment l'accessibilité qui souvent intéresse les gens. Donc, plus c'est accessible, plus on veut être capable d'aller chercher la ressource. Accessible veut dire aussi peut-être moins de coûts, moins de frais aussi pour avoir la ressource. C'est le fun. On est des gens très honnêtes. On n'a rien et pas grand-chose. Espérons que ces réponses vont changer d'ici la fin de la présentation. Donc, partage. Donc, évidemment, ça nous permet de pouvoir avoir du partage avec des collègues qui ont la même expertise. On va le voir plus loin. Facile? Peut-être pas nécessairement aussi facile qu'on le pense. Donc, il y a quand même des règles à suivre aussi. On a collaboration. Donc, en lien avec le partage. Pas besoin de citer. Ah! Donc, c'est intéressant. On va voir un peu plus tard. Qu'est-ce que ça veut dire? Gratuit, hein? Donc, un élément qu'on va aborder. Est-ce que ça veut dire que c'est des ressources éducatives libres, c'est gratuit? Donc, ça, on va l'aborder aussi. Donc, peut-être encore un petit 30 secondes, si vous avez d'autres choses à ajouter. Donc, je vais te laisser, Justine, continuer. Donc, on voit que c'est vraiment l'accessibilité, la collaboration, le partage. Donc, il y a plusieurs éléments dans ça qu'on va préciser dans notre présentation. Donc, ça va répondre à quelques questions que vous avez. J'ai repris le partage. C'est bon, je te laisse poursuivre. Excellent. La définition est quand même très exhaustive de qu'est-ce qu'une ressource éducative libre. Je vais vous laisser, si vous voulez, lire le gros paragraphe. J'aime ça un peu le mettre dans mes mots à moi pour me l'approprier. Donc, tout d'abord, une ressource éducative libre, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose que moi, je vais créer. Une ressource peut être plusieurs éléments qu'on va voir tout de suite après. Et l'avantage avec les ressources éducatives libres, le mot libre veut dire que ça permet aux autres d'utiliser les ressources qu'on va créer. Donc, on parle d'une collaboration avec d'autres personnes que je ne connais peut-être pas. C'est le fun parce que ces ressources-là, si ma collègue fait quelque chose que j'aime, mais que j'aimerais adapter à mon cours, c'est possible pour moi de le prendre et de le modifier pour que ça réponde un peu plus à mes besoins. On peut prendre des ressources, par exemple, qui seraient en anglais, les traduire en français. Fait qu'on peut améliorer l'accessibilité avec ça parce que ça permet de diversifier l'offre qu'on a. Puis, bien, plus qu'on a de ressources, mieux que c'est. Je suis sûre que vous avez le même problème que moi. Des fois, trouver des ressources en français dans les domaines très spécifiques qu'on a, c'est difficile. Une ressource éducative libre me permettrait peut-être de prendre la ressource qui est en anglais que j'aime et de la traduire, par exemple, pour pouvoir l'utiliser. Donc, c'est un peu ce que c'est. Ça permet aussi un développement durable parce que, dans le fond, quand je prends un cours, bien, ou la ressource, je n'ai pas besoin de la recommencer à zéro. Si je l'aime, je pourrais simplement la modifier. Fait que si je pense à moi dans ma charge de travail, bien, je pourrais simplement aller voir qu'est-ce qu'il y a de disponible qui répondrait peut-être à des besoins pour mon cours puis vraiment venir l'adapter pour ce que moi j'ai besoin en suivant, évidemment, les petites règles qui sont là. Je vais peut-être ajouter, si tu permets, Justine, c'est vraiment le fait aussi que c'est des gens qui ont une spécialité qui vont placer la ressource. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Donc, si moi, je donne un cours de mathématiques, bien, je peux retrouver d'autres personnes qui ont été formées, qui sont experts dans leur domaine, puis aller chercher une ressource éducative libre en mathématiques et puis là, pouvoir, comme Justine le mentionnait, la modifier, la retravailler, ajouter des éléments. Mais ça me donne une certaine base, ça me donne aussi d'autres idées. On n'a pas à partir de zéro, là, tu sais, comme, c'est ce que ça nous permet un peu, puis comme enseignant avec une charge assez intense, je pense que ce serait le fun, des fois, de partir avec quelque chose qui a une petite base, là. Qu'est-ce que ça peut être, justement, une ressource éducative libre? Bien, ça peut être un peu, pas mal, tout ce que vous pensez. Ça pourrait être un manuel de cours, fait que mes notes de cours, par exemple, je pourrais les mettre sur le site web puis les partager avec les autres. Ça pourrait être une présentation, comme on fait présentement, ça pourrait être un vidéo, ça pourrait être un podcast, ça pourrait être des quiz formatifs. Il y a plusieurs activités formatives que vous pouvez faire puis qu'on va vous montrer tantôt qui pourraient être à réel. Je dis formatifs parce que, de ce que moi, j'ai vu, puis Chantal, tu peux me corriger, mais j'ai pas nécessairement le feedback, là, de tous les étudiants qui vont l'avoir fait. Fait que si c'est quelque chose que vous voulez suivre, bien, les exemples qu'ils ont présentement permettent pas ça. Mais par contre, l'étudiant peut lui-même s'auto-gérer, si on veut, dans son éducation en suivant les différentes arrêts. Fait que j'espère que vous comprenez que c'est vraiment une multitude de possibilités que vous pouvez faire. Tantôt, je vais vous en montrer, mais par exemple, il y en a un que c'est mon coup de cœur, là, c'est, on peut faire un calendrier de l'Avent pour nos étudiants avec différentes ressources. Fait que c'est plateformes-là qui vont nous permettre de faire des RL. Vas-y, Chantal. Bien, je voulais ajouter qu'on parle, bien, oui, ça facilite la tâche du prof, mais aussi, c'est bon pour les étudiants. Donc, un étudiant pourrait aller chercher aussi une ressource éducative libre pour, bien, il y a un examen sur tel sujet qui s'en vient. Donc, il pourrait aller chercher une ressource pour être capable d'étudier puis de comprendre mieux la matière. Puis, comme c'est présenté par une autre personne, peut-être que ça va être présenté d'une façon qui va comprendre mieux que ce que nous, on a présenté en salle de classe. Exact. Tantôt, on va aller explorer la plateforme ensemble. Puis, vous allez voir que si, par exemple, je mets un mot-clé, la comptabilité, mais il y a plusieurs ressources qui vont sortir. Fait que l'étudiant pourrait justement chercher des trucs puis aller s'auto-former ou améliorer sa compréhension de certains sujets. Au même titre que comme enseignant, vous pouvez faire la même chose pour bonifier vos cours. Fait que ce n'est pas nécessairement qu'aux enseignants, cette plateforme-là, c'est vraiment universitaire, si on peut dire. Ce serait quoi les avantages de ça? Pourquoi est-ce que je voudrais implémenter ou faire des ressources éducatives libres dans le cadre de mes cours? Bien, premièrement, c'est simplement de rendre l'éducation un peu plus accessible. Ça a été une recommandation de l'UNESCO, qui est l'organisme mondial pour l'éducation, de dire que ce serait rendre l'éducation accessible permettrait à plusieurs personnes d'en bénéficier. Donc, ça, c'est une chose. L'autre aussi, c'est le matériel d'apprentissage qui est parfois gratuit ou à faible coût, autant pour nous que pour les étudiants. Donc, si, par exemple, moi, je mets un manuel sur la plateforme, bien, l'étudiant peut le voir, le consulter de façon gratuite, ce qui est le fun, puis qui augmente aussi, justement, l'accessibilité des étudiants. Les ressources peuvent être personnalisées pour le contexte, donc un peu comme on mentionnait tantôt, si vous aimez une ressource, mais, je ne sais pas, en français, par exemple, ou ça parle d'un sujet qui est peut-être trop poussé pour vos étudiants, mais vous pouvez l'adapter selon ce que vous avez besoin. L'accès est quand même facile à accéder aux ressources. Donc, vous allez voir, la plateforme, c'est comme une bibliothèque. Donc, la plateforme qu'on va vous présenter tantôt, bien, elle regroupe toutes les différentes REL qui sont disponibles, du moins, là, en Ontario. Donc, ça, c'est le fun. Pour ça, on n'a pas 64 sites web à aller fouiller. C'est aussi moins coûteux pour les étudiants, comme on parlait, mais pour vous aussi. Puis, moins coûteux, peut-être, en temps, surtout, de ne pas partir de quelque chose de zéro, comme on parlait tantôt. Ça permet aussi un échange d'appréciation sur la ressource éducative libre. C'est même possible pour vous, si vous êtes un expert de contenu dans un sujet donné, d'aller donner une révision sur un REL qui ne vous appartient pas. Donc, ça aussi, c'est le fun, des fois, si on veut bonifier ou si on veut mettre à jour, si on peut penser dans le domaine de la santé. S'il y a quelque chose qui a été fait en 2005, peut-être pas encore à jour aujourd'hui, en 2023. Donc, on peut aussi aller faire ça. Puis, ça favorise un partage sans crainte de droit d'auteur. Vous allez voir tantôt que les licences ou qu'est-ce qu'on peut utiliser, pas utiliser, reprendre, pas reprendre, c'est bien indiqué. Donc, on sait, quand on prend une ressource, qu'est-ce que j'ai le droit de faire. Bien, ce n'est pas non plus un catalogue où je peux simplement aller piger ce que je veux puis modifier à mon sens. Il faut quand même respecter des certaines balises. Mais c'est très clair, c'est facile à comprendre. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire avec la ressource que j'ai trouvée dans la bibliothèque, par exemple? Donc, ça aussi, c'est le fun. Ça enlève un peu les ambiguïtés qu'on peut parfois avoir. Maintenant, justement, tantôt, on a vu dans le M&Meter, il y a des gens qui ont remarqué que c'était gratuit. Puis, il y a une nuance à faire entre qu'est-ce que c'est une ressource qui va être libre et qu'est-ce que c'est une ressource qui va être gratuite. Gratuit ne veut pas nécessairement dire que c'est libre et libre ne veut pas nécessairement dire non plus que c'est gratuit. Donc, Chantal va mettre le petit lien dans le chat pour un remue-méninge Miro, juste pour que vous puissiez me dire, dans vos mots, qu'est-ce que ça veut dire si on parle d'une ressource, qu'est-ce que ça veut dire si elle est gratuite et qu'est-ce que ça veut dire si elle est libre, pour être capable de voir la nuance entre les deux. Donc, je vais vous, je ne vais pas vous voler le punch de la prochaine diapo, mais si vous allez sur Miro, avec le petit lien qui est dans le chat, vous devrez être capable d'aller sélectionner un de ces post-it, puis venir écrire qu'est-ce que vous pensez que ça veut dire une ressource qui est libre et qu'est-ce que vous pensez que ça veut dire une ressource qui est gratuite. Et après, je vais avoir, avant de passer à la prochaine diapo, j'ai quatre petites questions que j'ai ressorties sur différence entre libre et gratuite, donc je vais vous les passer. Merci. Merci. Je vais laisser encore une petite minute pour terminer vos résumés, puis je vais un peu élaborer avant que Chantal vous quiz sur le sujet. C'est très simple. Merci. Donc, si on veut voir le plus facile, j'ai envie de dire gratuit, puisque vous êtes tous allés vers la même veine. Gratuit, ça veut dire justement que ça n'a pas de coût associé. Donc, c'est quelque chose que je pourrais m'avoir fait donner, que je pourrais avoir trouvé. Par contre, quand on parle de ressources, ça ne veut pas dire que si c'est gratuit, justement, j'ai le droit d'utiliser comme moi je veux. On pourrait penser, tu sais, comme enseignante, vous vous êtes sûrement déjà fait donner des manuels de cours, peut-être par des compagnies, des reps, peu importe. Ils vous les donnent certainement, mais est-ce que j'ai le droit par la suite d'aller copier tout le livre pour le donner à mes étudiants? Est-ce que j'ai le droit de réutiliser les photos en entier dans ma présentation? Non, pas nécessairement. Donc, gratuit ne veut pas dire que j'ai le droit de m'approprier ou de modifier ou de donner ou partager cette ressource-là. Versus quelque chose qui est libre, comme vous avez dit, c'est vraiment, c'est par rapport à l'accessibilité. Donc, quelque chose qui est libre me permet, selon certains balisent encore, de l'utiliser à différents niveaux. Donc, souvent, le libre est associé à certaines restrictions. Donc, on va voir ça aussi tantôt. Mais libre permet, de façon générale, de justement y avoir accès, de peut-être capable de l'utiliser comme bon leçon. On peut penser à, tu sais, des sites web pour aller chercher des photos comme iStock, par exemple. Vous avez le droit d'en utiliser. Quelques-unes, comme vous voulez. Donc, c'est libre et gratuit. Mais justement, je suis allée ce matin. Puis, quand tu dépasses tant de photos gratuits, bien là, ils te font payer. Ça fait que le libre ne devient plus gratuit. Donc, ça aussi, c'est des choses qui est possible de voir. Depuis qu'on a fait la formation, c'est quelque chose que je me sensibilise beaucoup. Parce que je me rends compte que dans mes présentations, par exemple, quand j'explique des concepts, parfois, je prends des images que je n'ai peut-être pas le droit d'utiliser. Donc, ça me fait beaucoup questionner sur mes pratiques, juste pour m'assurer que je respecte le droit d'auteur, justement, à quelques niveaux. Parce que, en toute franchise, c'est quelque chose que je n'avais pas vraiment pensé. Surtout dans le domaine médical, parfois, quand tu veux expliquer un certain schéma, c'est très complexe. Donc, bref, c'est quelque chose à penser. Je te laisse y aller, Chantal. Ben oui. Donc, en utilisant le clavardage, si je m'en vais sur Internet, puis je trouve un cours qui est développé, qui me permet de faire un quiz. Donc, je peux faire un quiz sur la matière. Donc, je peux lire la matière, puis après ça, faire un quiz. Est-ce que c'est libre? Et est-ce que c'est gratuit? Donc, selon vous, est-ce que ce que j'ai trouvé, je suis capable de le lire? Je suis capable de faire le quiz? Donc, est-ce que c'est libre? Et est-ce que c'est gratuit? Donc, en utilisant le clavardage. Donc, j'ai trouvé un cours qui me permet de lire l'information et qui me permet de faire un petit quiz sur les notions. Ah, ça dépend de ce qui est indiqué. Là, il n'y a rien indiqué. Gratuit. Donc, j'ai accès, donc je peux faire le quiz, je peux prendre. S'il n'y a pas de mention de droit d'auteur. Ah, ça, c'est un bon élément. Donc, on sait que c'est gratuit, mais ce n'est pas libre parce que justement, il n'y a pas de mention. Donc, on ne sait pas ce qu'on peut faire avec. Donc, c'est quelque chose qu'il faut faire attention. C'est ça, Nadine. Si ce n'est pas écrit, on ne peut pas le modifier. Je suis en train de lire. Donc, Marie-Andrée. Parfois, les gens qui ont créé l'outil vont le mentionner. C'est ça. Donc, mais là, ce n'est pas mentionné. Donc, à ce moment-là, si je trouve ça, c'est super le fun. On peut trouver, c'est super le fun. Eh, on va partager le lien. Mais oui, c'est gratuit. Mais faites attention, ce n'est pas libre. Une autre petite situation, donc je vais sur YouTube et puis là, j'ai accès à une vidéo que j'aime, qui est représentative. Puis, en bas de la vidéo, on me dit que je peux reprendre la vidéo, que je peux partager. Donc, ça, est-ce que c'est libre et est-ce que c'est gratuit, selon vous? Donc, je vais sur YouTube, puis je trouve une vidéo qui est super pour mon cours. Et puis, c'est écrit en dessous que je peux la partager. Donc, c'est gratuit, puisque j'ai accès. Puis, oui, je peux la partager parce que c'est inscrit. Mais est-ce que je peux la modifier? Si ce n'est pas inscrit, je ne peux pas la modifier. Donc, vous avez raison. Donc, c'est gratuit. Oui, je peux avoir accès, mais sans payer. Mais je peux la partager, mais je ne pourrais pas, par exemple, la modifier. Il me reste deux autres petites situations. Bien, justement, je fais un PowerPoint, puis je veux des images. Puis, je vais sur Pixabay pour avoir une image. Puis, je m'aperçois qu'elle est accessible. Donc, je clique sur l'image, puis dans la section, justement, pour les droits, on me dit que je peux la partager, je peux la modifier, je peux la réutiliser. Donc, à ce moment-là, est-ce que c'est libre? C'est ça, c'est libre et gratuit. Tout à fait. Dernière petite situation. J'ai un article de recherche que j'ai trouvé à la bibliothèque de la Cité. Donc, cet article de recherche-là, est-ce que c'est libre et est-ce que c'est gratuit? Donc, un article de recherche que je trouve, justement, on demande souvent aux étudiants, des fois, d'aller chercher... Donc, j'ai accès par l'entremise de la Cité. Je peux avoir accès, mais ce n'est pas libre parce que ce n'est pas inscrit. Donc, je ne peux pas me modifier. Donc, oui, si je suis employée, c'est ça. Mais je ne peux pas le modifier, je ne peux pas changer, je ne pourrais pas retravailler le texte. Donc, j'ai des petites situations, des petits exemples pour ces deux concepts qui, souvent, ça nous paraît la même chose. Ça nous fait aussi questionner sur nos pratiques. Des fois, de se poser la question, est-ce que tout ce que je fais, c'est dans les règles de la légalité, j'en disais gros mot, mais quand même. Donc, je vais poursuivre. Donc, l'impact que l'utilisation des REL a sur l'engagement des étudiants, ça permet à l'étudiant de participer activement à ses apprentissages parce qu'il va trouver, lui, il peut trouver des ressources qui vont l'aider dans ses études. Ça peut faciliter les explications. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, peut-être qu'il n'y a pas compris, mais là, en allant chercher une REL, il va avoir d'autres exemples, il va avoir d'autres façons aussi de présenter la matière. C'est une plateforme qui est facile à trouver pour autant enseignants-enseignantes qu'étudiants-étudiantes. Ensuite, ça augmente l'autodétermination, ça veut dire que ça peut augmenter l'engagement, puis la motivation, c'est ce qu'on veut. Plus les étudiants sont engagés, plus ils vont vouloir persévérer, puis ils vont vouloir réussir le cours. Puis, ça permet aussi d'offrir des tâches authentiques. Donc, c'est souvent des exemples qui vont vraiment être reliés avec le milieu du travail ou des éléments vraiment authentiques. Donc, ça aussi, ça engage, ça motive les étudiants. Donc, pourquoi intégrer des REL dans mon enseignement? Donc, si je suis enseignante, pour maximiser mon temps de préparation au cours offert. On sait qu'on passe énormément de temps juste à essayer de planifier. Puis, de session à session, on doit réajuster. On ne peut pas prendre ce qu'on a fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, puis le représenter. Il faut le retravailler toujours. Ça permet de trouver des nouvelles idées pédagogiques. Donc, hop, je n'avais pas pensé à ça. Diversifier également mon offre pédagogique. Ça permet d'être à l'affût des nouvelles tendances, si on veut, dans le domaine de mes expertises. Ça facilite l'adaptation des étudiants et étudiantes aux études collégiales. Donc, si eux, ils ont besoin de plus d'exemples, ils ont besoin de plus de matériel, plus de lecture, bien, ça va leur permettre d'aller chercher. Et comme on le disait, bien, à des coûts qui sont très, très minimes pour être capables d'avancer. On sait que les manuels, c'est toujours très, très dispendieux. Donc, un étudiant qui achèterait deux manuels pour avoir plus d'informations se retrouverait avec une facture qui est pas mal élevée. Donc, en bref, l'éducation ouverte, ça permet vraiment une collaboration. On n'est pas tout seul, on peut interagir. Donc, vous allez voir tout à l'heure également, Justine va sûrement présenter. Donc, il y a des endroits où on peut clavarder, où on peut échanger aussi avec des gens de d'autres organisations. Donc, on pourrait avoir quelqu'un qui est au Collège Boréal. On pourrait avoir quelqu'un et puis échanger avec ces gens-là sur différentes ressources. Donc, on n'est pas seul, on collabore, on peut faire de la co-création aussi. Donc, dans des échanges qu'on a eu de la chance, moi et Justine, de participer et de voir. Il y a des gens qui disent, ah, OK, j'ai fait ça dans mon cours, j'ai intégré telle image. Bien, toi, as-tu d'autres suggestions? Ah, moi, j'ai ajouté cet élément-là. Donc, c'est vraiment une co-création, une co-construction, un co-partage. Donc, on va plus loin que simplement dire ce qu'on fait, mais on bâtit ensemble. Donc, ça donne aux étudiants des meilleures ressources et ça permet, nous aussi, d'être vraiment en premier plan dans notre domaine d'expertise. Mon micro est fermé. Maintenant, je vais vous montrer la plateforme qu'on parlait, qui est un peu la bibliothèque, comme je vous le disais. Donc, la plateforme eCampus, je vais aller ici. Je vais vous le mettre aussi dans le petit chat. Si vous voulez aller explorer, les liens vont tout être dans la présentation, évidemment. Mais on parle de la plateforme eCampus Ontario, qui vraiment est là pour les enseignants et les étudiants. Étant donné que vous êtes enseignant au collège, vous pourriez aller vous créer un compte gratuitement pour avoir accès, là, si on veut, à créer tout ça. Par contre, je peux quand même accéder à la bibliothèque sans nécessairement être enregistré, je veux dire. Donc, il y a plusieurs choses sur la plateforme, mais ce qui va m'intéresser particulièrement, c'est au niveau de la bibliothèque libre, juste ici. Donc, si je clique sur la bibliothèque, je pourrais aller commencer à, justement, aller chercher quelque chose pour mon cours. Vous allez voir aussi, vous pouvez, comme on disait tantôt, reprendre une ressource. Donc, je fais plusieurs recherches, là, mais par exemple, si je vais en travail social, j'ai vu Marie-Andrée, bien, on pourrait aller voir, justement, plusieurs ressources qui ont été créées pour, bien, selon ce sujet-là. Donc, il y a plusieurs aussi types de ressources que vous allez trouver. Donc, on pourrait retrouver des quiz, on pourrait retrouver des simulations virtuelles. C'est ce que je t'ai déjà parlé, Marie-Andrée. J'ai une petite parenthèse. Mais plusieurs choses que vous pourriez peut-être utiliser. Donc, si, par exemple, je vais en ouvrir en français, là. Et je pense qu'il faut noter aussi, Justine, qu'il y a de plus en plus de ressources en français. Donc, je pense que c'est important de dire que le e-campus met beaucoup d'efforts pour attirer, justement, les profs francophones pour qu'ils puissent, oui, consulter, mais aussi créer des ressources en français en Ontario. Donc, c'est vraiment, les efforts sont vraiment mis, là. Oui, puis vous allez voir aussi, il y a plusieurs écoles qui ont des bibliothèques et qui font beaucoup de REL dans leurs établissements. Donc, par exemple, le Fensha, ça n'a que plusieurs sujets que je voyais avaient créé des ressources. Donc, c'est super. On aimerait ça être rendu là à la cité. Je pense qu'on commence, on sème des petites graines. Mais le plus qu'on va créer, le plus qu'on va augmenter, justement, ce bassin de ressources francophones, c'est certain. Donc, par exemple, si j'ai cliqué, bien là, j'ai la licence. On va en parler plus tard. Il y a un petit sujet ou un petit résumé, si on veut, de la ressource. Puis ensuite, je pourrais aller la lire en ligne. Je pourrais la télécharger aussi, etc. Donc, ce serait le livre-ci, Humaniser l'enseignement. Et je pourrais aller lire le livre. Puis ça va m'amener chapitre à chapitre. Donc, c'est vraiment des belles ressources. Donc, si vous pouvez, après ça, aller voir, regardez, il y a plein de modules. Donc, si je clique sur un module, bien, je suis capable d'aller vraiment lire tout ce qui est permis. Puis ce qu'on voit, bien, c'est ce que vous pouvez créer aussi. Donc, vous pourriez créer des références comme ça. Je vais vous en montrer aussi tantôt. Donc, la plateforme, vous pouvez vraiment aller commencer à naviguer, si on veut, les différents types de sujets. Vous allez retrouver dans ça des quiz, des manuels. Vous allez voir des simulations virtuelles. Vous allez voir des présentations, des cours complets parfois. Donc, c'est vraiment à vous d'aller un peu explorer. Mais je suis certaine que, peu importe dans quel domaine vous êtes, il y aurait sûrement quelque chose que vous pourriez déjà travailler ou utiliser dans vos cours. Parce qu'il y a quand même plusieurs, plusieurs, plusieurs ressources qui sont disponibles sur la plateforme eCampus. Je vais revenir ici. Maintenant, on va parler des licences. Parce qu'une licence ouverte, ce qui est le fun, c'est que ça permet à la créateur ou la créatrice de pouvoir faire réutiliser son œuvre sous certaines conditions. C'est un peu, des fois, ce qu'on est souvent inquiet. Mais si je mets mon document, est-ce que tout le monde va pouvoir le réutiliser comme bon le centre, déformer ce que je veux dire et tout ça. Donc, les licences sont là un peu pour guider comment je peux réutiliser la ressource. Puis aussi, un peu m'apaiser. Parce que je permets de dire, bien, tu as le droit de reprendre mon travail sous certaines conditions. Donc, c'est ces conditions-là qu'on va parler, qui vont vraiment guider justement qu'est-ce que je peux faire et ne pas faire. Donc, premièrement, il y a certaines terminologies à comprendre. Donc, par exemple, si je parle de droit d'auteur. Donc, aussitôt que je crée quelque chose, donc je crée un vidéo, un livre, un article, évidemment, les droits d'auteur s'appliquent. Donc, ça protège l'expression originale d'idées ou de faits fixées sur un support physique ou numérique. Donc, les droits appartiennent à l'auteur ou à l'autrice. Donc, si, par exemple, j'écris un livre, c'est à elle qui appartient tout ça. S'il n'y a pas d'autres mentions, bien, je ne peux pas rien faire avec. Donc, le mot licence, donc, c'est une permission. Donc, cela précise comment une ressource peut être utilisée. Donc, quelqu'un pourrait, comme dans mes petits exemples de tout à l'heure, j'ai dit, bien, c'était écrit, oui, peut être, le lien peut être envoyé. Donc, bon, c'est précisé, donc je peux le faire. Puis, il y a les licences ouvertes. Les licences ouvertes, c'est une alternative aux droits d'auteur, donc, comme la licence Creative Commons. Et ça, ça va me spécifier vraiment si je peux modifier, si je dois donner le nom de l'auteur. Donc, ça va être vraiment très spécifique. Donc, ce sont des, la terminologie qu'on peut voir. Donc, comment utiliser les ressources que j'ai trouvées puis comment respecter la personne auteur des ressources que je veux utiliser? Donc, comment pensez-vous que vous pouvez faire ça? Qu'est-ce que vous devriez regarder? Est-ce qu'il y a des éléments, quand vous trouvez une ressource, des questions que vous devriez vous poser en utilisant le chat ou votre micro? Parce que souvent, on navigue sur le web, là, puis on s'aperçoit, « Ah, c'est super, c'est vraiment ce schéma, là. Ah, c'est super, c'est vraiment ça que je voudrais. Ah, puis des fois, on est pressé. On va dire, « Ah, ça doit être permis, là. C'est pas écrit. » Puis, c'est ça à faire attention. Ça ne veut pas dire, quand c'est pas écrit, qu'il n'y a pas de problème. Donc, il faut vraiment regarder, là. Donc, c'était la source. L'image, souvent, les images, moi, je sais bien que dans mes cours, les étudiants, souvent, s'ils ont une présentation à faire, vont prendre des images, puis un peu n'importe où. Puis là, tu leur demandes, « Hum, as-tu le droit de prendre cette image-là? » Ben oui, c'était, je l'ai trouvé sur Internet. Ben oui, je peux la reprendre. Je l'ai trouvé sur Google. Oui, c'est ça, c'est là, c'est sur Google. Mais il faut faire attention à ça, parce que c'est pas nécessairement libre. Donc, on peut pas nécessairement, à moins que ça soit écrit. Souvent, et puis c'est ça, souvent, je vais dire aux étudiants, ben, si tu cliques sur l'image, ben, il arrive que ça va t'indiquer comment tu peux la réutiliser, puis comme, qu'est-ce que tu peux faire avec l'image. On va parler un peu plus des licences Creative Commons qui, justement, sont utilisées par la plateforme eCampus, par toutes les ressources éducatives libres dont on a parlé aujourd'hui. Donc, il y a vraiment quatre catégories de licences qui peuvent être appliquées. On va passer à travers. Donc, on a le bail, le premier en haut à la gauche, qui est l'attribution. Donc, si je vois cette licence-là, ça veut dire que je dois attribuer le crédit à l'auteur. Donc, je dois citer l'auteur si je reprends ou je modifie ou peu importe la ressource qui a été créée. Donc, souvent, vous allez voir bail dans les ressources. C'est un peu la base dans le partage. Ensuite, on a le SA, qui est partagé dans les mêmes conditions. Ce qui veut dire que si l'auteur original aurait mis dans sa licence de le citer, bien, vous n'allez pas le choix de faire la même chose quand vous allez le partager à votre tour. Donc, vous devez vraiment suivre qu'est-ce que la personne avant a utilisé comme critère et l'appliquer. Le troisième, ce n'est pas d'utilisation commerciale, donc NC. Ça veut dire que je ne peux pas l'utiliser pour en faire un produit que je peux vendre ou qui pourrait être profitable pour moi. Souvent, vous allez voir les deux licences, buy et NC, ensemble. Donc, si ces deux-là sont ensemble, ça veut dire que, par exemple, je précise, je dois citer l'auteur et je n'ai pas le droit de l'utiliser pour faire du profit quand moi je l'utilise. Si, par exemple, on regarde celui-là en haut, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je vois une licence avec les trois icônes, c'est que je dois citer l'auteur, que je n'ai pas le droit de l'utiliser pour des fins commerciales et que je dois la partager dans les mêmes conditions. Fait que moi, je ne pourrais pas partager ma ressource sans avoir l'option non commerciale. Je n'aurais pas le choix de le garder. Et le petit dernier, ce n'est pas de modification. Donc, si je prends cette ressource-là, je n'ai pas le droit de la modifier. Donc, ça perd un peu le contexte des ressources éducatives. On se dit que c'est ce qu'on veut généralement. Mais par contre, c'est toujours un droit de faire une ressource et de dire, tu sais quoi, moi, je ne veux pas que personne la modifie. Par contre, ils peuvent l'utiliser dans leur cours, la reprendre, etc. Fait que ça aussi, c'est une possibilité qui est à vous d'utiliser. Je pense que si je peux ajouter, Justine, c'est que dans une ressource, on peut avoir une ressource qui est justement le symbole d'attribution, puis pas d'utilisation commerciale. Puis, nous, on peut vouloir ajouter un certain petit élément à cette ressource-là. Donc, avec ce qu'on ajoute, on peut, nous aussi, placer les symboles en lien avec le Creative Commons qui s'appliquent à cette partie-là. Donc, ça peut être un peu représenté comme une assiette qui a toutes sortes de mets qu'on a pu reprendre, puis qui ont différentes licences. Donc, ça aussi, il faut faire attention. Donc, dans un document ressource éducative libre, on pourrait avoir des sections où on a besoin de mettre l'attribution. Puis, une autre section qu'on n'a pas besoin, c'est seulement le partage dans les mêmes conditions. Donc, il faut regarder comme il faut les licences. Avons-nous bien compris? Je suis allée vous faire un petit jeu pour rendre le tout interactif. Et j'ai utilisé, dans le fond, la plateforme eCampus pour faire mon petit quiz. Donc, ça vous donne un petit avant-goût, si on veut, de ce que vous allez pouvoir créer. Donc, ces quatre petites questions, on va les faire ensemble. La première question, c'est vrai ou faux? Est-ce que l'image peut être partagée pour tout usage? Un enseignement, un projet, une vente? Si je nomme l'artiste. Là, vous allez me dire, je ne vois rien. Je le sais, ça s'en vient. Comme ça. Fait qu'on regarde ici la petite licence que j'ai prise sur un site Flickr, qui a des images, ça fait qu'on peut aller chercher gratuitement. Donc, est-ce que c'est vrai que je peux utiliser cette source-là pour tout usage, comme un enseignement, un projet, une vente, seulement si je nomme l'artiste? Moi, j'ai envie de dire que ça dépend. OK. Pourquoi? Bien, comme moi, j'utilise souvent Pexel. Comment ça s'appelle? C'est ça. Pexel. Puis eux, bien, ça le dit dessus. Vous pouvez partager, modifier sans citer la source. Mais il y a des photos que tu ne peux pas. Donc, ce site-là, moi, je ne le connais pas. Fait que je ne sais pas. Mais tu as des symboles ici, Jennifer. Tu as des symboles. Oh, mon Dieu, c'est vraiment antique. Moi, je ne l'aime pas du tout. À la fois, je mette un zoom. C'est correct, Jennifer. Mais c'est vrai ce que tu apportes. Parce que, comme on disait tantôt, il y a certains sites que tu as le droit d'en prendre des gratuits. Mais qu'est-ce que tu devrais vraiment te faire avec? Fait qu'effectivement, si c'est faux, je ne peux pas la partager, par exemple, pour la vente. Fait que si, je ne sais pas, moi, je veux vendre mon manuel de cours que j'ai fait puis je me dis, « Oh, cette image-là, c'est pas belle. Ça va être ma page couverture. » Bien, je n'ai pas le droit parce que je ferais des sous avec ça. Donc, cette image-là me dit, je dois citer la personne que tu l'utilises. Je ne peux pas la prendre pour un fin commercial. Puis, je dois la partager dans les mêmes conditions que l'auteur. Donc, vous avez bien raison. Vrai ou faux? Est-il possible de mettre une licence Creative Commons sur une vidéo que je publie sur YouTube? Je suis certaine que vous étiez beaucoup YouTube comme moi. Dans mes cours, on me disait plein de vidéos. On commence à faire des capsules aussi pour nos cours. Mais est-ce que j'ai le droit de mettre une licence ou est-ce que c'est possible plutôt de mettre une licence Creative Commons sur une vidéo que je publie? Pas d'idée. On ne s'est jamais attardé à ça, sûrement. quand on regarde une vidéo YouTube. Je dirais YouTube. YouTube dirait que c'est vrai qu'on peut mettre une licence Creative Commons sur la vidéo, une vidéo YouTube. Donc, ça m'amène un peu à mon autre question. Est-ce qu'on va dire comment est-ce que je vois ça? Si vous voyez ici, c'est une vidéo justement sur les REL. Puis quand vous allez publier, c'est possible d'aller mettre une licence. Puis je suis allée voir, essayer de publier. Puis c'est vraiment là. Là, c'est disponible pour moi. Donc, je peux mettre, par exemple, ici, de citer l'auteur. Mais qu'est-ce que ça veut dire sur YouTube? Ça voudrait dire que, par exemple, la vidéo que j'ai ici, qui dure quatre minutes, bien, je pourrais peut-être prendre les deux premières minutes que j'ai vraiment aimées dans mon vidéo puis bonifier par la suite, en autant que je cite l'auteur. Donc, c'est des choses qui sont possibles pour vous. C'est le fun de pouvoir justement prendre des parties, peut-être dans mon cours, vous les repersonnaliser plutôt. Donc, est-ce que c'est vrai ou faux si je peux reprendre des passages de cette vidéo tant que je cite l'auteur? Souvent, je dis à mes étudiants, bien là, si vous ne m'avez pas écouté, je vais le savoir. C'est ce que je viens de le dire. On vient d'en parler. On a un goût de la tête. Oui, c'est vrai que je peux reprendre des passages de vidéo tant que je cite l'auteur avec la licence Creative Commons que je vois juste ici. La petite dernière, là, c'est beaucoup de texte-là. Je ne vous ferai pas lire tout ça, mais c'est un document que j'utilise dans mes cours puis j'ai remarqué qu'il y avait la licence Creative Commons que je ne m'étais pas posée avant de faire cette formation. Donc, lequel est vrai par rapport à la licence de ma petite feuille ici? Donc, on a le CC, le BY, le NC et le SA. Est-ce que je peux, A, réutiliser la ressource et la partager dans les mêmes conditions pour des raisons commerciales? Est-ce que c'est B, je ne peux pas réutiliser ou partager cette ressource? Est-ce que c'est C, je peux modifier cette ressource et la partager de nouveau dans les mêmes conditions? Ou est-ce que c'est D, je peux réutiliser cette graphique à des fins monétaires? Vous avez peut-être à marquer A, B, C ou D dans le petit chat de moi. Question de tester vos connaissances. On a C. Nadine, la leader du groupe. Effectivement, c'est C, je peux partager la ressource dans les mêmes conditions. Donc, excellent. Vous avez bien fait. C'est un peu ce que, si je fais une petite parenthèse, c'est un peu ce que les étudiants verraient si vous faites, par exemple, un quiz comme je viens de faire dans vos cours. C'est quelque chose que vous pouvez faire. Et après ça, les étudiants peuvent aller voir les réponses, je veux dire, si c'était bien ou mauvais. Et on peut donner des explications aussi. Oui. Il peut y avoir des explications à des sous. Oui, il peut y avoir de la rétroaction. que je n'ai pas mis ici. Mais oui, effectivement. Donc, je peux poursuivre. Donc, c'est important aussi que les ressources éducatives libres soient accessibles. Donc, on parle de quatre, si on veut, aspects à respecter. Donc, la perception. Donc, contenu pouvant être perçu par au moins un sens de l'individu. Utilisable, donc tous peuvent accéder à la ressource. Donc, qu'on ait un handicap précis, on doit être capable d'accéder à la ressource. Robust, donc le contenu peut être compris en utilisant différents moyens. Puis, compréhension, donc l'interface est claire, c'est facile à comprendre comment naviguer dans la ressource. Donc, à chaque fois qu'une ressource éducative libre est construite, est créée, il faut respecter ces quatre points-là. De plus, il y a aussi de l'accessibilité numérique. Donc, le texte doit être lisible. Il perd rien fonctionnel. Donc, ça, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand on a un lien qui ne fonctionne pas, puis on sait que c'est là qu'on aurait notre réponse, ça, c'est fâchant. Les couleurs aussi, on ne peut pas créer une ressource éducative libre, puis mettre du jaune sur du blanc. Ça paraît drôle, comique, évident, mais on en voit beaucoup. Et puis, je sais bien que moi, mes étudiants, quand je leur demande de créer un type de ressource, souvent, ils vont utiliser des éléments comme ça qu'on ne voit pas. Tableau doit être simple. Donc, des schémas, des tableaux compliqués, ça ne facilite pas l'accessibilité. Et puis, on doit pouvoir avoir du texte qui est un alternatif. Donc, si je n'entends pas, je dois pouvoir lire au niveau de l'accessibilité. Si je peux me permettre aussi ce qui est le fun, c'est que les plateformes s'assurent de ça. Par exemple, ils vont vous suggérer, par exemple, un thème qui va avoir des couleurs différentes, mais qui vont justement respecter l'accessibilité, ils vont vous créer des tableaux faciles, si on veut, pour la lecture et tout ça. Donc, quand vous créez, c'est aussi facile de s'assurer de l'accessibilité parce que le site de création va vous permettre ou va vous guider, justement, dans ça. Maintenant, comment est-ce que je peux participer à un REL, justement? Donc, tant qu'on est allé naviguer à travers un peu la bibliothèque, où je retrouve, comment je crée maintenant? Donc, on a deux plateformes principales qui sont Pressbook et H5P, qu'on va aller explorer un petit peu. Dans le fond, le 5HP qui est ici, c'est un site web qui est en anglais, qu'on va vous mettre aussi, je vais aller vous mettre le lien tout de suite, qui fait comme, encore une fois, une bibliothèque de ressources qu'on pourrait utiliser, qui serait encore applicable dans la plateforme d'eCampus. Donc, on pourrait aller chercher plusieurs éléments pédagogiques qui sortent un peu de l'ordinaire, ce qui est le fun, parce que des fois, on se dit, mon Dieu, je fais des quiz ou des caroutes, ce serait le fun de changer ce que je fais. Bien, je pourrais aller m'inspirer ici. Par exemple, tantôt, je vous parlais de mon petit coup de cœur, le calendrier de l'avant, parce qu'on est dans le temps des fêtes. Par exemple, si je clique sur ça, ça va me montrer à quoi ça ressemble, cette activité-là. Donc, par exemple, lui ici, si j'ouvre une case, j'espère que ça ne fera pas trop de bruit, mais ça ouvrait un petit vidéo YouTube. Donc, l'étudiant pourra aller, par exemple, regarder cette vidéo-là. Par la suite, ça vous dit justement comment est-ce que vous pouvez aller le créer, donc les sites web que vous pouvez utiliser pour faire ce petit quiz-là. Par la suite, vous pouvez aller, avec votre création, le déposer dans la bibliothèque de ressources éducatives libres de eCampus. Donc, vraiment, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. On peut faire des genres de dictées trouées. On peut aller faire des associations d'images, des jeux de mémoire, comme les cartes qu'il fallait tourner, trouver les deux en même temps. Il y a plusieurs, plusieurs choses. Ça fait que c'est vraiment le fun. C'est comme un petit catalogue. C'est le temps d'aller magasiner ce qu'on veut mettre. Mais moi, ce que j'aime, c'est que ça m'a permis un peu de diversifier ce que je fais toujours. C'est le fun, les chaot, comme je disais tantôt, mais c'est aussi le fun de faire quelque chose d'un peu différent. Donc, ça, ça m'a permis un peu d'y aller. Ça fait qu'il y a vraiment plusieurs choses majoritairement gratuits. Vous allez pouvoir aller explorer puis voir qu'est-ce que je peux faire pour intégrer dans un REL. Puis, je pense qu'est-ce qui est important de vous dire, c'est que justement, à la session d'hiver, bien, on va préparer, moi et Justine, un atelier qui va vous faire manipuler et créer quelque chose. Exemple. Donc, j'ai mis les liens ici. Là, on va vous partager la présentation après, mais vous pouvez vous inscrire sur les liens puis aller commencer à explorer justement qu'est-ce qui est possible de faire. Vous pouvez faire des activités sur le site de 5HP, mais vous pouvez aussi en faire directement sur la plateforme d'e-campus. Donc, c'est un peu plus facile, tout se retrouve là. Par exemple, le quiz que j'ai fait tantôt, c'est en allant sur justement le 5HP de e-campus Ontario. Donc, ça, c'est une possibilité de faire des activités. Le deuxième, c'est Pressbooks. Pressbooks, c'est une plateforme qui me permet plus d'aller faire le contenu de type manuel, présentation, tout ce qui est plus textuel que vous allez retrouver sur ça. Donc, encore une fois, si vous faites Pressbooks Directory, il y a toutes les ressources que vous pouvez trouver. Puis, je pourrais encore aller taper Travail social, par exemple, puis aller voir qu'est-ce qui a été fait. Donc, on a, par exemple, un livre sur la violence domestique dans les communautés des migrants. Donc, je peux cliquer sur ça ici. Et j'ai les auteurs, j'ai le petit résumé. J'ai ma licence ici. Donc, il me dit que je dois citer, que je ne peux pas commercialiser, que je dois partager dans les mêmes conditions. Et après ça, je peux simplement aller lire le livre. Donc, il y a plusieurs choses qui existent. Et je vais vous montrer qu'est-ce que moi et ma collègue, on a fait, parce qu'on a fait un Pressbook récemment, qui n'est peut-être pas encore fini. Donc, ne soyez pas prédictés qu'envers ça. Mais on a fait un manuel de la thérapie respiratoire, qui est mon domaine d'études. Donc, si on va lire le livre, bien, on a fait plusieurs chapitres sur des spécialités et la thérapie respiratoire en soi. Donc, par exemple, si je prends, je ne sais pas, l'entretien des voies aériennes, bien, là, on a fait plusieurs unités, plusieurs différents, si on veut, sujets, qui, tu sais, tant qu'on parle d'accessibilité, bien, c'est un peu le thème qu'on a choisi, là, tu sais, dans les bleus et tout ça. Fait que, on n'a rien eu à penser à ça. Puis, on a juste allé partager notre matériel. Donc, nous, par exemple, on utilise ce livre-là, particulièrement en fin d'année clinique. Donc, ils sont capables de simplement réviser. C'est comme vraiment un manuel récapitulatif, là, si on veut. On est capables d'aller insérer des images. On est capables d'aller insérer des quiz. Donc, on est capables de faire plusieurs choses à ce sujet-là. Et vous allez pouvoir, on a même mis des petits questionnaires et tout. Fait que c'est vraiment le fun pour les étudiants. C'est facile d'accès aussi. Ils peuvent le lire sur leur téléphone portable et tout ça. Donc, c'est un peu ce qui est possible à faire avec Pressbook. Donc, j'espère que ça vous titille un petit peu et que ça vous donne le goût. C'est le fun. C'est le fun à faire. Au début, je ne vous cacherais pas que c'est un peu intimidant. Ce n'est pas nécessairement comment faire. Mais c'est pour ça aussi que moi et Chantal vont faire le petit atelier. Vous accompagner dans la création pour justement en mettre un peu plus dans nos habitudes, si on veut, d'enseignement et tout. Ouh, excusez-moi. Ce n'est pas ça que je voulais faire. Donc, on aimerait peut-être avoir certains commentaires. Donc, quelle est votre opinion par rapport aux ressources éducatives libres, selon ce qu'on vous a présenté aujourd'hui? Peut-être écrit dans le clavardage. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Pensez-vous que c'est une bonne chose? Comment vous pensez que vous pourriez les utiliser? En avez-vous déjà utilisé? Sûrement, pour certains. Bon, pertinent. Comme j'ai mentionné, le e-campus a mis beaucoup d'efforts pour le côté francophone. On voit qu'ils veulent vraiment aller chercher des gens qui peuvent produire, créer des ressources en français. Je pense que c'est une belle chose, déjà, d'aller explorer, justement, voir ce qui est disponible pour vous. J'espère que vous allez être surpris, comme on l'a été surpris, dans un sens positif, évidemment. Mais vraiment, ça vaut la peine de se pencher sur ça. Comme on a mentionné tantôt, pour l'accessibilité, pour les cours, pour le temps, etc. Ça vaut vraiment la peine d'aller faire une petite visite. On peut peut-être faire la conclusion, Justine? Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on peut vous retenir, si on veut, de cette présentation? C'est que l'éducation ouverte permet à un plus grand nombre de personnes d'avoir certes des ressources à faible coût, ce qui est important chez nos étudiants. Aussi, il faut faire attention, comme on l'a mentionné tantôt, libre ne veut pas dire gratuit. Donc, c'est important de valider qu'est-ce que j'ai le droit de faire avec les licences ou avec les ressources, plutôt, que je trouve. L'accessibilité des ressources, c'est important. Donc, de considérer aussi, bien, est-ce que je permets à l'étudiant, justement, par exemple, qu'il y aurait une difficulté visuelle de bien comprendre l'image que je projette, etc. Donc, c'est important de prendre ça en considération. Puis aussi que les deux petites plateformes H5P et Pressbook qu'on a vues brièvement tantôt peuvent vous aider dans l'enseignement de vos cours. Ils sont vraiment là pour vous appuyer, faciliter votre travail, puis aussi le diversifier. Donc, juste encore réitérer qu'on va faire le petit atelier après Noël. Donc, si vous êtes intéressé, ça serait super le fun de vous revoir ou on va plus prendre le temps, justement, d'aller créer une ressource ensemble. Merci beaucoup. Merci.